J'ai choisi Jésus J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à Dieu Gloire à Dieu Bonsoir Nous bénissons le Seigneur Qui permet que nous puissions nous retrouver Une fois de plus Pour partager sa parole Et surtout Pour recevoir La pensée de Dieu La Bible dit C'est le Seigneur Jésus qui dit Que l'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu C'est une parole dite dans Deutéronome Que Jésus reprend aussi Pour nous montrer Que la parole de Dieu C'est le projet de Dieu pour nous Mais c'est aussi dans cette parole Qu'il y a la nourriture Pour nous faire vivre Chaque jour Et 1 Thessaloniciens 2.13 nous dit C'est pourquoi nous rendons grâce Continuellement Donc sans arrêt à Dieu De ceux que En recevant la parole Vous l'avez reçue comme la parole de Dieu Et non comme la parole des hommes Et quand on la reçoit Comme étant la parole de Dieu Elle agit en nous Elle nous transforme Elle nous change Elle nous parle Comme il est écrit Que toute parole est inspirée De Dieu Vient de Dieu Pour corriger Pour instruire Pour convaincre Pour nous Nous amener À entrer pleinement Dans la volonté de Dieu Et nous bénissons le Seigneur Pour cela Seigneur nous bénissons Ton nom pour Cette opportunité Que tu nous donnes De pouvoir recevoir Ta parole De la partager Et nous prions Seigneur Pour que ton esprit Seigneur Illumine les yeux De nos cœurs Seigneur Afin de saisir Pleinement ta pensée Et de te connaître Seigneur Totalement Seigneur Que ta parole Produise la foi Dans nos cœurs Et la vie Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Nous lisons Dans Marc Au chapitre 10 Marc Au chapitre 10 Le thème de notre Étude Aujourd'hui De notre partage C'est Écouter Accepter Et imiter La vie De Jésus C'est cela Vous savez Beaucoup écoutent Ce qui est écrit Ce qui est écrit Dans la Bible Beaucoup écoutent Ce que Les hommes Disent De la part du Seigneur Et C'est une chose D'écouter Mais c'en est une autre D'accepter Et nous allons voir Qu'il y a des gens Qui ont marché Avec le Seigneur Qui ont reçu Les instructions Les enseignements Du Seigneur Qui ont été À proximité De Jésus Mais qui finalement Ont eu du mal À accepter Les enseignements Du Seigneur Et notre troisième point C'est Imiter La vie de Jésus Parce que le but De l'écoute C'est que ça t'amène À accepter Que ce que Jésus Dis est vrai Mais quand tu acceptes Cela Le but C'est que tu puisses Imiter aussi La vie de Jésus C'est ça l'objectif Et certains Peuvent Apparemment Paraitre Ou sembler Accepter Ce que Jésus Dit Mais Refuse D'imiter La vie de Jésus C'est ça Le vrai problème Or Jésus Est clair Vous savez dans Jean 14 21 Il dit Que celui qui m'aime C'est celui Qui garde Mes commandements C'est ce que Jésus Dit Et lorsqu'on garde Les commandements Du Seigneur On a vocation À les utiliser On a vocation À les mettre en pratique C'est ça l'objectif De Jésus Lorsque nous recevons Ces enseignements C'est de pouvoir Les mettre en pratique Nous lisons Marc Au chapitre 10 C'est l'histoire Qu'on retrouve aussi Dans Luc 18 L'histoire de l'homme Riche Donc Marc 10 Verset 17 Comme Jésus Se mettait en chemin Un homme a couru Et se jetant A genoux devant lui Bon maître Lui demanda-t-il Que dois-je faire De plus Pour hériter La vie éternelle Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon Que Dieu seul Tu connais le commandement Tu ne commettras point D'adultère Tu ne tueras point Tu ne déroberas point Tu ne diras point De faux témoignages Tu ne feras Tort à personne Honore ton père Et ta mère Il lui répondit Maître J'ai observé Toutes ces choses Dès ma jeunesse Jésus L'ayant regardé L'aima Et lui dit Il te manque Une chose Va Vends tout ce que tu as Donne-le au pauvre Et tu auras un trésor Dans le ciel Puis viens Et suis-moi Mais Affligé de cette parole Cet homme S'en alla tout triste Car Il avait Pardon De grands biens Voilà ce qu'on nous dit Cet homme voit Jésus On nous dit Marc donne un détail Que Luc ne donne pas Cet homme voit Jésus Il vient se jeter A ses genoux Pour manifester Une certaine Humilité Différence Il vient se prosterner Demand le Seigneur Pour écouter Ce que le Seigneur A lui dire C'est attendant A ce que le Seigneur Lui dise Bon il faut que tu rajoutes Tel commandement Il faut que tu rajoutes Telle chose A ce que tu fais déjà Donc cet homme A certainement entendu Parler du Seigneur Et en venant vers le Seigneur Quand il pose cette question C'est parce que Il s'attend Parce que je pense que Au fond de lui Il sait qu'il fait déjà Beaucoup de choses Qui sont bonnes Qui sont correctes Qui sont Acceptables Louables On nous dit au verset 21 Jésus Jésus l'a regardé Il l'aima Donc c'est vrai Ce que cet homme disait Était vrai Mais vous voyez Le Seigneur bien aimé N'attend pas Que nous serons Des chrétiens corrects Tout simplement Des hommes corrects Bon pour la morale Non Le but L'objectif Du Seigneur C'est Que nous puissions Rassembler à notre maître C'est ça L'objectif De Dieu C'est que nous puissions Être semblables A notre maître A tout point de vue Et cet homme A été d'accord Avec ce que Finalement Le Seigneur Commence à dire Mais à un moment donné Ce que le Seigneur Demande Est difficile Et on nous dit Verset 22 Mais affligé De cette parole Qu'il entend De la part Du Seigneur Il finira par Ne pas accepter C'est ça Qu'on peut comprendre En tout cas A ce moment là Cet homme N'accepte pas Ce que le Seigneur Propose Et bien aimé C'est le cas De beaucoup Qui se disent Aussi chrétiens Qui écoutent La parole de Dieu Qui entendent Les choses Qui reçoivent Combien N'avons-nous pas vu Des gens qui disent Avoir reçu du Seigneur Parfois des gens Qui vont prophétiser Aujourd'hui Et demain Faire le contraire De ce qu'ils prétendent Avoir reçu De la part du Seigneur C'est ça la réalité Et cet homme riche Vient Auprès du Seigneur Et ce que le Seigneur Lui propose Ne convient pas Vous savez Jésus dit dans Luc 6.40 Que le disciple Accompli Sera comme Le maître Tout disciple Accompli On ne dit pas Tout disciple Approximatif Non Tout disciple Accompli Donc total Devra ressembler Au maître Mais alors Qu'est-ce qui fait Que cet homme Riche S'est retrouvé Dans cette situation On nous dit Verset 23 Il était affligé D'entendre Jésus Lui dire Vends tout ce que tu as Distribue au pauvre Qu'est-ce qui dérange Cet homme En réalité C'est la vie Que Jésus propose Qui l'embête C'est la vie Que Jésus propose Qui le dérange C'est la vie De simplicité Que Jésus propose Qui ne lui plaît pas Vous savez Beaucoup bien aimé C'est ce qu'on a vu Dimanche À Paris On a Parlé De Simon Dans acte Au chapitre 8 Le magicien On nous dit Que c'était Un grand personnage Qui était craint Qui était respecté Et on dit Que lorsque Philippe Prêche Simon Crut C'est écrit Il a cru Et non seulement Il a cru Il se fait baptiser Mais non seulement Il se fait baptiser On nous dit Il ne quittait pas Philippe Partout Philippe allait Simon Était avec lui Mais vous savez Un jour Lorsque Pierre Et Jean Arrive Il prie pour Les bien aimés Il y a des manifestations Du Saint Esprit Qu'est-ce qui se passe Simon vient Discrètement Pour dire A Pierre Et à Jean Mais Y a-t-il pas moyen Que je vous donne Quelque chose Pour recevoir aussi Ce que Ce pouvoir Que vous avez Vous savez Simon Pierre pardon A repris Simon Le magicien En disant Tu es dans un fiel Amère Ton coeur Est mauvais Il n'est pas droit Devant le Seigneur Pourquoi ? Parce que Simon Bien qu'étant Certainement touché Par la parole du Seigneur Vous savez Quand on lit son histoire On nous dit Que c'était un grand personnage Qui était respecté Donc Il vient A Dieu Au Seigneur Avec cette logique là De rester toujours grand De rester toujours Finalement C'est comme si En venant à Jésus Il rajoute un pouvoir Au pouvoir Qu'il avait déjà autrefois Pierre lui dit Non Que ton argent Périsse Avec toi Parce que les choses De Dieu Ne s'acquièrent pas De cette manière là C'est Dieu Qui donne Simon en réalité N'a pas compris Le système de Dieu Il a refusé Le système de Dieu Qui fait que Autrefois Tu étais grand Et maintenant Tu deviens inconnu On ne te connait pas Et ça Beaucoup refuse Et cet homme riche Est dérangé Par ce que Jésus propose Lui qui pensait Que le Seigneur Lui dirait Il faut te lever A telle heure Pour prier Il faut prier Trois ou quatre fois Par jour Il faut faire tel sacrifice Jésus lui dit Non Rien de tout cela Sois prêt A vivre Pour Dieu seul A aimer Dieu seul Au point de vendre Tout ce que tu possèdes Comme richesse Pour que Dieu seul Soit Ta richesse Il a dû se dire Mais attends Si je vends tout ce que j'ai Je n'aurai plus rien Comment je vais vivre Mais quel est donc Ce Dieu là Qui cherche à me dépuyer C'est ça Bien aimé Ceux qui arrivent Avec cet homme Et de la même manière Beaucoup écoutent Lorsque le Seigneur parle Ils entendent La voix du Seigneur Mais est-ce qu'ils acceptent C'est ça la question Est-ce qu'ils reçoivent Les instructions du Seigneur Est-ce qu'ils sont d'accord Avec ce que le Seigneur a dit C'est ça la question Nous lisons encore Un autre exemple Des disciples Du Seigneur Nous lisons Dans Jean au chapitre 13 Jean au chapitre 13 Jean chapitre 13 Jean chapitre 13 Verset 1er Donc c'est écrit Avant la fête de Pâques Jésus sachant que son heure Était venue de passer De ce monde au Père Et ayant aimé les siens Qui étaient dans le monde Mis le comble à son amour Pour eux Pendant le souper Lorsque le diable Avait déjà inspiré Au coeur de Judas Iscariot Fils de Simon Le dessein de les livrer Jésus qui savait Que le Père avait remis Toutes choses Entre ses mains Qu'il était venu de Dieu Et qu'il s'en allait à Dieu Se leva de table Ota ses vêtements Et prit un linge Dont il se saignit Ensuite il versa de l'eau Dans un bassin Et il se mit à laver Les pieds des disciples Et à les essuyer Avec le linge Dont ils étaient saints Il vint donc à Simon-Pierre Et Pierre lui dit Toi Seigneur Tu me laves les pieds Jésus lui répondit Ce que je fais Tu ne le comprends pas maintenant Mais tu le comprendras bientôt Pierre lui dit Non Jamais tu ne me laveras les pieds Jésus lui répondit Si je ne te lave pas Si je ne te lave Tu n'auras point de part avec moi Simon-Pierre lui dit Seigneur Non seulement les pieds Mais encore les mains Et la tête Jésus lui dit Celui qui est lavé N'a pas besoin De laver ses pieds Pour être entièrement pur Et vous êtes pur Mais non pas tous Car il connaissait Celui qui le livrait Et c'est pourquoi il dit Vous n'êtes pas tous purs Après qu'il leur Eu lavé les pieds Et qu'il lui prit Ses vêtements Il s'est remis à la table Et il leur dit Il leur dit Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur Vous dites bien Car je le suis Si donc je vous ai lavé les pieds Moi le Seigneur et le Maître Vous aussi Vous aussi vous devez vous laver les pieds Les uns les autres Car je vous ai donné un exemple Afin que vous fassiez Comme j'ai fait En vérité en vérité je vous le dis Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé Si vous savez ces choses Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez Voilà Un autre exemple Jésus On nous dit Qu'il sait que L'heure de son sacrifice arrive De mourir à la croix arrive On dit Que ce sacrifice tellement grand Tellement fort Nécessitait Un amour puissant On nous dit qu'il a mis le comble à son amour Et pendant qu'il mange Jésus se lève Il prend un linge Il se met à laver les pieds des disciples Pierre qui est là Il dit non Seigneur Mais tu ne peux pas me faire ça à moi Tu ne peux pas nous laver les pieds à nous Mais toi tu es le Maître Tu es notre Seigneur Ce n'est pas possible Jésus menace Pierre en lui disant Bah tu ne sais pas ce que je suis en train de faire Et si tu refuses De te soumettre Tu n'auras pas part avec moi Bien aimé C'est pour nous dire que Écouter le Seigneur C'est une chose Mais accepter L'enseignement du Seigneur Vous savez le Seigneur a enseigné En parole En parlant Il a enseigné aussi par les exemples Et là c'est un exemple Parce que Cet épisode là qu'on lit A beaucoup de leçons Ce n'est pas l'objet de notre étude L'une des grandes leçons Qu'on peut retenir C'est tout simplement le fait De comprendre que Nous devons nous servir Les uns les autres Comme l'apôtre Paul dit Dans Philippiens 2 Que nous devons considérer l'autre Comme étant supérieur A moi-même C'est ça l'enseignement Mais il y a encore d'autres enseignements Et c'est ça que le Seigneur Voulait apporter Aux disciples A ce moment là Mais vous voyez que Pierre C'était difficile pour lui D'accepter De voir Que le maître Vient pour laver les pieds Parce qu'il y a toujours cette idée Et Jésus le dit Il dit Vous m'appelez maître Vous m'appelez seigneur Je le suis C'est vrai Mais En tant que maître Je peux m'humilier Jusqu'au point De vous laver les pieds Le Seigneur nous apprend A être humble Le Seigneur nous apprend A nous servir mutuellement Mais c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui Quelqu'un qui est pasteur Qui est bishop Il va pas toucher à la chaise Parce que c'est pas Non Nous sommes frères C'est ça Et ça bien aimé Vous voyez Pierre Ça a été difficile Mais il y a beaucoup d'exemples encore Où on voit Qu'ils ont eu du mal À se soumettre À ce que le Seigneur Donnait comme enseignement Et c'est ce qui nous arrive aussi Il nous arrive D'écouter Mais est-ce que nous acceptons ? Et si nous disons Que nous acceptons Alors Est-ce que nous sommes prêts À imiter La vie du Seigneur ? Vous savez les disciples D'Emmaüs Lorsqu'ils retournent Dans leur village triste Ils rencontrent le Seigneur Qui parlent à ces gens Mais pourquoi êtes-vous abattus ? Pourquoi êtes-vous tristes ? Ils disent Mais attendez Mais attends Est-ce que tu es le seul Qui séjournant ici à Jérusalem ? Ne sache ce qui s'est passé Ces derniers jours Mais c'est pas normal Tu viens d'où ? De quelle planète viens-tu ? Tout le monde a entendu parler de Jésus Un prophète Puissant en oeuvre En parole Mais voici Qu'il a été mis à mort Et nous nous pensions Que c'était lui Qui allait délivrer Israël Et qu'est-ce que le Seigneur A dit à ces gens-là ? Il dit Oh, homme sans intelligence Et dont le cœur est lent À croire ce qu'on dit Les prophètes On dit qu'il a commencé Par les prophètes Par Les psaumes À parler De ceux qui le concernaient C'est ça bien-aimé Ces hommes-là Ces disciples Ont entendu Les enseignements du Seigneur Mais Ils n'ont pas accepté cela Parce qu'ils avaient Leurs attentes à eux Comme ils disent eux-mêmes Nous pensions que C'est Jésus Qui allait délivrer Israël Et quand Jésus Parlait de la délivrance Pour eux C'était une délivrance physique Des Romains Or la délivrance Pour laquelle Jésus est venu C'est Pour nous sortir du péché Pour nous délivrer Pour nous libérer De la puissance Du péché De la mort C'était l'objectif Du Seigneur Et c'est ça Le véritable esclavage C'est le péché Parce que le péché Touche tous les humains Quel que soit l'endroit Où ils se trouvent Alors l'exhortation d'aujourd'hui C'est écouter Accepter la parole du Seigneur Et imiter le Seigneur Et nous allons voir Quelques points Il y a beaucoup de points Mais On parlera peut-être De deux ou trois points En fonction Du temps Et des interventions Qu'il y aura Donc ceux qui ont Des interventions Ou des questions Ils peuvent Se manifester par Les moyens habituels Donc nous Lisons Matthieu Au chapitre 5 Matthieu au chapitre 5 Écouter La parole du Seigneur Acceptez la parole du Seigneur Et imiter La vie De Jésus C'est ça Bien aimé Ce que nous devons faire Et ce que le Seigneur Attends de nous En tant que chrétien C'est de finalement L'imiter Matthieu 5 Verset 43 Matthieu 5 Verset 43 On peut commencer Même plus haut Verset 38 Parce que ça va Dans La même idée Vous avez appris Qu'il a été dit Oeil pour oeil Et dent pour dent Mais moi Je vous dis De ne pas résister Au méchant Si quelqu'un te frappe Sur la joue droite Présente lui aussi l'autre Si quelqu'un Veut plaider contre toi Et prendre ta tunique Laisse lui encore ton manteau Si quelqu'un te force A faire un mille Fais en deux avec lui Donne à celui qui te demande Et ne te détourne pas De celui qui veut Emprunter de toi Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Mais moi Je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux Qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Afin que vous soyez Fils de votre Père Qui est dans les cieux Car il fait lever son soleil Sur les méchants Et sur les bons Et il fait pleuvoir Sur les justes Et les injustes Si vous aimez ceux Qui vous aiment Quelle récompense Méritez-vous ? Les publicains aussi N'agissent pas T'ils de même ? Et si vous saluez Seulement vos frères Que faites-vous D'extraordinaire ? Les païens aussi N'agissent-ils pas De même ? Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste Est parfait Voilà Bien aimé Ce que le Seigneur a dit Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste Est parfait Et le Seigneur Parle de perfection Il ne parle pas D'approximation Il ne parle pas De soyez corrects Non Il dit Soyez parfaits Comme votre Père Céleste Est parfait Mais vous savez Dieu ne peut pas Nous demander quelque chose Qu'il ne nous a pas donné Ça serait méchant De sa part Quel est ce Père Qui va Donner 10 euros A l'enfant Pour aller au supermarché Acheter un article Qui coûte 100 euros C'est de l'inconscience C'est de la méchanceté Même on dira Et comment tu donnes 10 euros à l'enfant Et tu t'attends A ce que l'enfant Ramène quelque chose Qui coûte 50 euros C'est pas possible Donc Dieu ne peut pas Nous demander Quelque chose Qu'il ne nous a pas donné S'il nous demande cela C'est qu'il nous a donné La capacité Et notre premier point C'est Dans l'imitation du Seigneur On a dit On écoute la parole du Seigneur On accepte cette parole Et on imite le Seigneur On imite sa vie C'est ça L'exhortation d'aujourd'hui Et notre premier point C'est Manifester L'amour Il est écrit Dans 1 Jean 4 8 1 Jean 4 16 Que Dieu Est Amour C'est ça la nature De notre Dieu C'est ça la nature De Jésus lui-même On dit Dans Jean 13 Que nous avons lu Précédemment On dit Que Jésus Sentant son heure Arrivé Mais le comble Le maximum Parce que le sacrifice Qu'il allait endurer Nécessiter Un amour Total Un amour A 90% N'aurait pas suffi Parce qu'il y aurait des pensées Qui viendraient pour dire Mais attends Est-ce que Ces humains En valent la peine Ces humains Ne sont pas justes Ces humains Ne se convertiront pas Non Il fallait un amour Total Et c'est ce que Romain dit L'apôtre Paul dit A peine mourrait-on Pour des hommes justes Mais Jésus-Christ Lui il est mort Pour des injustes Donc Un tel acte Ne peut être fait Qu'avec un amour total Et vous savez Ce que le Seigneur Nous dit ici Aimez vos ennemis Une observation Qu'on peut faire C'est que En vivant En tant que chrétien On aura affaire A des ennemis Qui existent C'est une réalité Bien-aimée On aura affaire A des ennemis Ces ennemis Ca peut être des esprits Ces ennemis Ca peut être des humains Ces ennemis Ca peut être Nous-mêmes Notre chair Qui est contre La volonté de Dieu Mais c'est une réalité Le titre ici chez moi C'est Aimer ses ennemis Tu diras Oui mais moi Je suis chrétien Moi je ne cherche De problèmes Oui mais Bien évidemment Gloire à Dieu Que toi tu ne cherches Pas à avoir des ennemis Mais la vie Que tu mènes Fait Qu'il y aura Des ennemis Il y aura des gens Qui te seront Hostiles Il y aura des gens Qui ne vont pas accepter Même s'ils voient L'évidence Ils vont chercher Un problème En périphérie Parce que La vie de Dieu La vie de Jésus Dérange bien-aimée C'est une réalité Regardons comment Ce monde fonctionne Tu passes à la télé Tu peux parler De magie De sorcellerie De tout ce que tu veux Ça passe à la télé Mais passe et parle De Jésus Parce que le nom De Jésus Dérange Et c'est une réalité Bien-aimée Première observation Les ennemis existent Deuxième observation Dieu Nous a donné La une vie Qui fait que nous puissions Aimer les ennemis C'est ça qui est merveilleux C'est ça même la gloire de Dieu Souvent on prie pour Le Seigneur Manifeste ta gloire Manifeste Bien-aimé La gloire de Dieu Vous savez C'est ça que j'aime Je méditais là-dessus Je disais Finalement la gloire de Dieu C'est que Parce que nous Quand on a quelqu'un Qui nous est hostile Parfois on prie pour que Le Seigneur l'enlève Si c'est un chef Qu'il enlève le chef Ou alors qu'il me change De service Ou alors Vous voyez Comment nous On voit les choses Mais vous savez La gloire de Dieu C'est quoi C'est qu'il utilise Comme il est écrit Dans le psaume Quand l'éternel Approuve les voies D'un homme Il dispose en sa faveur Même le coeur De ses ennemis C'est écrit Quand l'éternel Approuve les voies D'un homme Il dispose en sa faveur Même les coeurs De ses ennemis Ça veut dire quoi Bien aimé Et c'est ça La gloire de Dieu Quelqu'un qui Te fait du mal Mais Dieu Touche son coeur Pour qu'il devienne Maintenant ton serviteur Tu as besoin de quelque chose C'est lui qui vient te servir Tu veux aller à ton endroit Tu veux faire telle démarche Il te propose même En te disant Qu'est-ce que tu as Ah bah non mais T'en fais pas Je veux le faire pour toi Bien aimé N'est-ce pas ça La gloire de Dieu Vous savez Néhémie Lorsqu'il entend Des nouvelles De chez lui Il est triste Il se met à prier Le roi voit Néhémie Il dit Mais Néhémie Qu'est-ce qui t'arrive Il dit Mais mon roi Comment veux-tu Que moi je sois Bien En paix Vous savez Néhémie était chez le roi Il était dans le palais royal Donc le sort des autres A l'extérieur Bon Il aurait pu se dire Bon moi je suis tranquille Je suis chez le roi Mais non Alors il dit au roi Nous entendons les bruits De chez nous Et je suis triste Le roi lui dit Mais Néhémie Qu'est-ce que tu veux Il dit Je souhaiterais Que tu fasses un courrier Et que j'aille Voir mes frères Là-bas Vous savez Le roi a fait un courrier Il a dit à Néhémie Qu'est-ce que tu veux Non seulement Je vais faire le courrier Mais en plus Je ferai Tout ce que tu demandes Je mettrai Tout à ta disposition Pour aller rebâtir Ce que tu as rebâti Bien-aimé C'est ça la gloire de Dieu Bien-aimé Changeons de façon De prier On pense que C'est mon père Qui a un blocage C'est mon mari Qui a un blocage Parce qu'il n'est pas converti Moi je suis chrétienne Alors il me dérange Bien-aimé La gloire de Dieu C'est que Dieu peut toucher Celui qui t'est hostile Il y a beaucoup d'exemples Moïse Le pharaon lui-même Qui décide De tuer les enfants mal C'est celui-là même Qui va être Le père adoptif de Moïse Qui va s'occuper de Moïse Bien-aimé C'est ça la gloire de Dieu Celui même Qui veut te faire du mal C'est celui-là Que Dieu utilise Pour te faire du bien N'est-ce pas ça N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas merveilleux ? Daniel On le met vers la poche au lion Le roi lui-même Ne dort pas Il vient Guetter pour voir Pour dire Daniel Es-tu là ? Es-tu présent Daniel ? Bien-aimé C'est ça la gloire de Dieu Et quand on voit ça Qu'est-ce qu'on comprend ? Qu'on ne doit pas souhaiter le mal À celui qui nous fait du mal Comme le Seigneur dit Vous avez appris Oeil pour oeil Dents pour dents Il dit non Il dit ne rendez pas le mal Pour le mal Romain 12 Il dit surmonter le mal Par le bien J'ai voulu faire ces trois observations Les ennemis existent Deuxième point C'est que Dieu nous donne une vie Qui fait qu'on puisse aimer Les gens mauvais Mais troisièmement Nous disons Que Les ennemis sont là Pour notre perfection C'est ça bien-aimé Dieu utilise les méchants Les mauvais Pour Que nous puissions nous rendre compte De nos limites Tu puisses comprendre que Ah Je pensais avoir de l'amour Mais je me rends compte que Il y a telle personne Que je ne supporte pas Est-ce que tu es honnête Pour reconnaître cela ? Est-ce que tu es honnête ? C'est quand on est entre nous chrétiens On fait le culte le dimanche Alléluia On mange ensemble Tout est politiquement correct Tout est lissé Tout est Vous savez Tout est Tout est propre Tout est propre Mais la vraie vie chrétienne Elle ne s'arrête pas dans ces quatre murs La vraie vie chrétienne C'est sur le champ de bataille C'est là bien-aimé Vous savez Quand il y a des Des guerres Comment on sait qu'une nation Gagne la guerre ? C'est quand elle arrive au sol A mettre son drapeau Donc la guerre peut se passer dans les airs Avec avions, bombardements Avec On le voit Avec Israël et la Palestine Mais celui qui gagne la guerre Il gagne du terrain Donc même si la guerre se passe Avec des roquettes Avec tout ce que tu veux Mais C'est celui qui est sur le terrain Qui manifeste Qu'il a gagné la guerre Et bien-aimé nous aussi C'est ça Les ennemis sont là Pour Nous ouvrir les yeux Comprendre Dire Ah voilà Je comprends mon problème Je me rends compte que Je manque de patience Vous savez Tout ce que je dis là C'est dans Matthieu 13 La parabole du blé Et de l'ivraie Les disciples Se rendent compte Que tout est ensemble Tout croit ensemble Alors ils se disent Ah mais c'est pas possible Maître Mais permet Qu'on sépare Le blé de l'ivraie Comme ça Il n'y aura plus de problème Le maître dit Non laissez Parce que Vous risquez En arrachant L'ivraie Prendre aussi le blé Il dit Laissez croître Les deux ensemble Mais en croissant Ensemble comme ça Un jour On verra la différence Entre Le blé Et l'ivraie Bien-aimé C'est ça Les ennemis sont là Pour cela Bien-aimé Pour manifester la différence Entre celui qui est de Dieu Et celui qui ne l'est pas Entre celui qui connait Dieu Et celui qui ne le connait pas Entre celui qui sert le vrai Dieu Et celui qui ne le sert pas Bien-aimé C'est ça la réalité Que le Seigneur nous aide A réaliser cela Bien-aimé Que le Seigneur nous aide A réaliser cela Et lorsque nous réalisons cela Alors on peut imiter La vie du Seigneur Vous savez C'est ce qu'on a lu Dans Jean 13 On ne s'est pas beaucoup Attardé là-dessus Il y a eu un détail Qu'on nous donne On nous parle de Judas On dit que Satan avait Infecté le cœur de Judas Mais on nous parle On nous en parle de passage Mais je vais l'évoquer ici C'est que Vous savez Quand Dieu laisse faire Le méchant dans ta vie Dans notre vie Dans ma vie C'est qu'en réalité C'est son plan Mais non seulement c'est son plan Plus le méchant est méchant Plus Dieu te fait entrer dans son plan à lui Je ne sais pas si on se comprend Judas Sa mission c'était quoi ? C'était de livrer Jésus Mais en livrant Jésus Qu'est-ce qu'il faisait ? Il contribuait A accomplir le plan du Seigneur C'est ça la vérité bien-aimée ? C'est ça la vérité ? Les enfants d'Israël Le roi décide Il dit Allez maintenant On va persécuter Israël On va les faire souffrir Le pharaon décide Mais en réalité En faisant souffrir Israël Qu'est-ce qu'il faisait ? Il ne faisait qu'accélérer Le plan de Dieu De libérer Israël Pour aller servir Dieu Bien-aimée C'est ça la réalité Mais combien de chrétiens Ne sont-ils pas prêts ? Promptes ? Moindre injustice Oh dans ce travail Il y a du racisme Les gens n'aiment pas les noirs Je vais aller porter plainte Pour racisme Je vais aller Bien-aimée Le débat n'est pas Est-ce qu'on doit porter Non C'est pas ça le problème C'est pas ça le problème Parce que tu auras beau porter plainte La véritable justice Elle n'est pas ici-bas La véritable justice c'est Dieu C'est ça la réalité ? Combien ont manifesté Contre toutes ces choses-là ? Mais est-ce que ça s'arrête Pour autant ? Non Ça ne s'arrête pas pour autant Moindre injustice C'est pas normal Bien-aimée Toi Au lieu de regarder L'injustice qu'on te fait Regarde Quel est le plan de Dieu ? Joseph Vendu par ses frères Quelle souffrance Quelle souffrance Vendue par ses propres frères Avec qui il mangeait Certainement avec qui il jouait Il passait du temps Or bien avant ? Or bien avant On nous dit quoi ? Que Joseph a fait deux songes Mais vous savez Joseph ne savait pas que le plan de Dieu passait par L'acte de ses frères La méchanceté de ses frères La méchanceté de ses frères Dieu est passé par ce plan-là C'est ça la vérité bien-aimée Réalise aujourd'hui Pour imiter le Seigneur Comprend que le mal qu'on te fait N'est qu'en réalité Une accélération Pour entrer pleinement dans le plan du Seigneur Comme on nous dit souvent Que Dieu ne va pas utiliser un bon Pour te faire du mal Dieu ne va pas utiliser un bon Pour pécher Contre toi Pour que tu entres dans le plan de Dieu Non Dieu va utiliser un mauvais Parce que certains disent Oui mais pourquoi Judas ? Parce qu'il était mauvais Il était avec Jésus Il a eu la possibilité De devenir bon Mais il a refusé Et l'exemple qu'on nous donne souvent C'est que Dieu veut par exemple T'éprouver par rapport à la foi Alors il sait que Dans ton sac Dans ton porte-monnaie Tu as 30 euros Pour faire tes courses Alors à la pause déjeuner Ou je sais pas quoi Tu sors Tu reviens Le porte-monnaie n'est plus là Dieu ne va pas utiliser Quelqu'un de bon pour ça Non Il va utiliser un voleur Et comme il sait que lui C'est déjà un voleur Son coeur est disposé à ça Il allait voler peut-être Quelqu'un B là-bas Dieu l'oriente Il dit bon écoute Il y a mon fils là-bas A Va prendre Comme tu veux C'est ça que tu veux Va voler A Mais maintenant toi A ton niveau Ton problème Ça doit être Mais Seigneur Qu'est-ce que tu veux M'apprendre Seigneur Je n'avais que cet argent là Cet argent était alloué A ceci ou cela Seigneur Comment je vais faire C'est ça la réaction Que tu dois avoir Te tourner vers Dieu Peut-être que Dieu A permis ça comme ça Parce que Lui il veut Que tu achètes quelque chose Sans argent Pour que tu vois sa gloire Peut-être que Dieu A permis les choses ainsi Pour voir ta réaction Est-ce que tu te rebelles ou pas Ou est-ce que tu te soumets A la volonté de Dieu Mais toujours est-il Qu'il va utiliser quelqu'un De mauvais pour cela Bien-aimé Lisons la Bible Nous allons voir ça Bien-aimé Tous les exemples Qui nous montrent Regardons l'histoire d'Esther Il y a eu un méchant Ammane Qui a été Acteur Pour détruire Il est allé voir le roi Pour anéantir Tuer les juifs Et Mardoché Est allé voir Esther Il a parlé à Esther Et nous connaissons finalement la suite C'est que De ce plan-là Du diable Ce plan d'Aman Finalement Dieu a suscité Esther Pour être son instrument Pour la délivrance Du peuple Israël Bien-aimé C'est ça que nous voulons dire Aujourd'hui Parce que C'est difficile D'imiter le Seigneur Si tu n'as pas ça en tête Parce que tu verras Toujours le complot Tu verras toujours Ce qui ne va pas Tu verras toujours Que les gens sont contre toi Tu verras toujours Que les gens sont En ont après toi Bien-aimé C'est mal comprendre les choses Le Seigneur nous dit non Il dit nous Nous avons reçu une nature Une nature Qui nous donne la possibilité La capacité D'aimer les méchants D'aimer les mauvais Il dit bénissez Ceux qui vous font du mal Mais comment bénir Quelqu'un qui te fait du mal Vous savez moi C'est toujours une question Je me dis mais Seigneur Mais c'est fort Comment bénir Quelqu'un qui te fait du mal On ne va pas être hypocrite Pour quelqu'un qui te fait du mal Mais non Mais cela est possible Quand tu comprends aujourd'hui Que le mal qu'il me fait En réalité Il me pousse Vers Dieu Je ne sais pas si on se comprend Dans le mal qu'il me fait En réalité Il me pousse vers la présence de Dieu Il y a beaucoup de passages Vous savez la Bible dit Quand le malheureux crie L'éternel l'entend Il délivre de sa détresse Quand le malheureux crie Donc c'est dire que Dieu Pendant que le méchant est méchant Ça te met dans une position De malheureux, de triste Et dans cette situation La bien-aimée Ça attire Dieu Non pas qu'il n'est pas au courant Il est au courant Mais il attend de voir Comment tu réagis Il attend de voir C'est comme un enfant Qui est en mauvaise passe Le parent est à côté Il attend pour aider l'enfant Mais parfois Il observe l'enfant pour voir Mais comment l'enfant fait ? L'enfant commence à faire des premiers pas À ce moment-là Le parent est à côté Il laisse l'enfant Mais l'enfant vous savez parfois Le bébé il te regarde L'air de dire Mais tu m'abandonnes Je veux tomber Mais non C'est pour que tu avances Une fois, deux fois Quand c'est difficile Il vient aller Il te tient C'est ça que Dieu veut faire Avec nous bien-aimés Et lorsqu'on a saisi cela Alors ça peut nous faire Rentrer bien-aimés Dans le plan du Seigneur C'est ça Saisissons cela Que les méchants sont là Pour faire leur travail Et leur travail C'est de nous accélérer Dans le plan de Dieu Lorsqu'il y a eu la persécution Dans l'acte des apôtres Qu'est-ce qui s'est passé ? La parole de Dieu s'est répandue Parce que les disciples fuyaient Ils partaient Or le plan du diable C'est en persécutant Éteindre l'évangile Mais la puissance de Dieu Est tellement grande C'est ce que Paul nous dit Il dit que si La sagesse de ce monde Est une folie pour Dieu Si les ténèbres Connaissaient La sagesse de Dieu Ils n'auraient pas sacrifié Jésus Parce qu'en sacrifiant Jésus Ils se sont dit Ah c'est bon on l'a eu Or en le faisant cela C'était même L'accomplissement L'apogée De la mission de Jésus Christ Et bien aimé Quand tu saisis cela Ton regard change Quand quelqu'un te fait du mal Tu dis Je te bénis au nom de Jésus Christ Je prie pour toi Il réagit mal Il t'insulte encore Tu dis Jésus t'aime Il veut te sauver Tu restes calme Tu ne cherches pas A répondre comme lui Tu ne cherches pas A faire comme lui Non Tu imites ton Seigneur C'est ça bien aimé Et c'est là que le Seigneur Veut nous faire rentrer Bien aimé Saisissons La pensée du Seigneur Acceptons d'imiter le Seigneur Arrêtons de réagir à chaud Combien de chrétiens bien aimés Font honte Tu dis quelque chose Tu insultes même Après oui Tu me diras oui Je veux me repentir Oui Ou parfois Ce n'est pas une insulte Mais tu donnes une parole Par colère Mais non Ne tombons pas Dans les pièges de l'ennemi On dit gloire à Dieu Gloire à Dieu Quelle que soit la nouvelle Voilà pourquoi Le psaume dit Qu'il ne craint point Les mauvaises nouvelles Celui qui craint l'éternel Son cœur est ferme Dans le Seigneur Dans les promesses du Seigneur Quelle que soit la situation Il est calme Il sait que Dieu est au contrôle Dieu gère Dieu dirige Je ne sais pas pourquoi Mais après tout Dieu sait Alors moi je refuse D'ahir Comme David dit à Saül Il dit non Tu as voulu agir En méchant Mais moi je vais rester correct Il dit que la méchanceté Appartient aux méchants Moi je refuse de devenir méchant Parce que tu es méchant Mais combien bien-aimés Prennent des positions négatives Négatives Parce qu'ils ont vécu des choses négatives Mais c'est ça le plan du diable C'est ça Il veut t'amener à prendre Les mêmes armes que lui La haine La colère La médisance Tu entends qu'on a parlé sur toi Ah bon ? On n'a parlé Ah bon ok Moi aussi j'ai des dossiers Moi aussi j'ai des casseroles Moi aussi j'ai des éléments Mais non On ne t'appelle pas à ça David a refusé bien-aimé C'est cela L'adversité qui est devant nous Bien-aimé C'est pour nous faire entrer Dans le plan de Dieu Israël avait Dans un Samuel 17 Il y avait un géant Qui défiait Israël Et David est devenu comme un enfant En disant Le même Dieu qui m'a délivré Autrefois Il me délivrera le 7 hommes Et de la victoire De David sur Goliath Il y a eu des chants Vous savez les femmes chantaient Saül en a battu les 1000 Mais David en a battu les 10 000 La victoire De David sur Goliath A fait entrer David Dans le plan de Dieu Mais ce plan qui est venu Avec la persécution Parce que Saül Refusant finalement Parce que c'est ce jour-là Que le peuple connait maintenant David Il se dit Ah bon ? C'est le fils d'Isaïe Lui ? C'est lui qui a battu Ah bon ? Bien-aimé c'est cela Alors ne cherchons pas à fuir Ne cherchons pas à fuir l'ennemi Ne cherchons pas à fuir les mauvais Parfois réunions de famille Tu n'y vas pas parce que tu sais qu'il y aura un tel Mais ce n'est pas ça là-dessus Si tu n'y vas pas parce que le Seigneur a dû ne pas y aller Gloire à Dieu Mais si tu n'y vas pas parce que Tu te dis Ah moi je ne supporte pas Là comme on a dit tout à l'heure L'ennemi est là pour te révéler aussi tes faiblesses Te montrer que Ah oui je comprends que J'ai encore du mal Seigneur aide-moi Je comprends que je ne suis pas arrivé Seigneur donne-moi la force C'est ça bien-aimé Y a-t-il des interventions ? Avant de passer à notre deuxième point Que sur internet Tu as dit que Dieu utilise les mauvais pour nous éprouver Comment expliquer le cas où C'est un frère chrétien qui est utilisé pour nous éprouver Peut-on dire que ce frère c'est le mauvais ? Peut-on dire que ce frère c'est le mauvais ? Non Ce qu'on peut dire déjà premièrement C'est que Tous ceux qui viennent à l'assemblée Ne sont pas réellement chrétiens Il y en a qui se disent chrétiens Sans l'être On le voit dans la Bible Paul dit que certains étaient parmi nous Mais n'étaient pas des nôtres Maintenant Il y a aussi la chair Tout simplement Il y a le côté charnel Qui fait que Par moment On peut agir Ça peut être un vrai chrétien Mais Qui se laisse avoir par la chair Comme ça a été le cas pour Pierre Lorsque Pierre aimait le Seigneur Pierre était fidèle à Jésus Mais à un moment Lorsque Jésus dit dans Matthieu 16 À Césarie de Philippe Il faut que je meure Et que j'ai réussi suite Le troisième jour Je serai livré Pierre a dit non Seigneur Cela ne t'arrivera pas Voilà Et Jésus dit à Pierre Et il parle à Pierre Mais en s'adressant À l'esprit À Satan En disant Arrière de moi Satan C'est à dire que Il y a aussi Le côté charnel Qui peut faire que Quelqu'un peut agir C'est pour ça D'où l'étude de ce soir bien aimé Écouter la parole de Jésus Accepter la parole Et imiter Jésus Les trois Ensemble Parce qu'il y en a qui disent J'écoute Mais Qui ne veulent pas accepter Dans leur cœur Ou alors Ils acceptent De manière parcellaire Ça oui Ça non Bon Ça Ça Et finalement Tu ne pourras pas Imiter le Seigneur Voilà Et donc Il y a ces deux aspects là Ça peut être Un manque de conversion Ou ça peut être Quelqu'un qui est Véritablement converti Mais Le côté charnel Le côté manque de maturité Mais dans tous les cas bien aimé Même s'il y a ce côté charnel Le manque de maturité Toi Comprends que Dieu veut faire quelque chose Dans ta vie En passant par là Voilà C'est ça Donc Toi tu dois Tu ne dois pas commencer maintenant Vous savez nous les chrétiens On déplace le problème On commence à dire Oui mais le frère Mais Ça fait la deuxième fois Mais non Ce n'est pas que ça fait la deuxième fois Ce n'est pas ça le problème Le problème c'est que Qu'est-ce que Dieu Veut Apprendre C'est ça Soyons honnêtes Ne changeons pas de curseur En cherchant Oui mais Oui mais non 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 Tout ça Ça n'a aucune valeur Si on doit se plaindre Bien aimé Vous savez il y a des gens Comme Étienne Qui a été lapidé Il était correct Il était juste Mais tué Vous savez lapidé C'est quelle mort atroce C'est quelle mort difficile Et Encore une fois Pour revenir à ce qu'on disait Voilà La mort d'Étienne Ça fait que Saul finalement De Tars Entre en scène Il entre dans le match En tant que Remplaçant Dans l'équipe du Seigneur Et il entre maintenant Pour jouer Voilà Donc c'est ça Et Les pensées de Dieu Ne sont pas nos pensées à nous On se dit Mais quel gâchis Étienne Oui oui Mais Dieu lui Savait que En remplaçant Étienne Le remplaçant Qui rentre sur le terrain Lui il va Il va jouer Il sera le vrai numéro 10 Qui va distribuer Toutes les balles Donc c'est Dieu sait Comment il fait les choses Mais nous on doit Se concentrer sur Ce que le Seigneur Attends de nous C'est ça le but De l'exhortation C'est imiter le Seigneur Vous savez Jésus aurait pu reprendre Judas aussi En disant Toi tu es un mauvais Tu es un Satan Non Il dit mon ami Ce que tu as à faire Fais-le Parce que là Jésus a compris Que bon Il ne changera pas Vous savez Moi je me suis toujours Posé la question Quand on dit Judas est un démon Il dit mais Peut-être que Dieu A fait que son cœur Soit comme Non Non bien-aimé Judas A eu la grâce Jésus A choisi Vous savez Jésus pour prendre Les disciples Il a prié Toute la nuit Donc Judas A côtoyé de près La grâce de Dieu La parole de Dieu Le chemin La vérité La vie Il a côtoyé Ils ont mangé ensemble On a lu Jean 13 Bien qu'on sait Qu'ils volaient l'argent Mais Il y avait quand même Un espoir Qu'un jour Ils disent Bon Je renonce Je suis mauvais Tout ce que je fais Parce que tout ce qu'il fait En cachette Jésus le savait Jésus le savait Mais Il a fini par s'entêter Par s'endurcir Et là Ouvrir des portes Vraiment pour aller Jusqu'au bout de sa bêtise Malheureusement Il s'en est Rendu compte Trop tard Pris par l'orgueil Pris par Les mauvais sentiments Du diable aussi Il s'est donné la mort Malheureusement C'est ça Bien aimé On doit comprendre Que nous En tant qu'enfants de Dieu Si le Seigneur nous demande D'aimer Ceux qui nous font du mal C'est parce qu'il nous donne La capacité Mais surtout Le grand enseignement Aujourd'hui C'est que Le mal qu'on te fait C'est pour te pousser Vous savez dans Jean 12 On a passé beaucoup de temps Sur ce point Dans Jean 12 Lorsqu'on dit à Jésus On te cherche Ah Jésus dit Ah voilà Qu'est-ce qu'il dit L'heure de ténèbres Est arrivée Le moment où le Fils de l'homme Doit être Comment? Livré Mais Il dit un autre mot Glorifié Il dit le moment où le Fils de l'homme Doit être glorifié Arrive C'est là qu'il dit dans Jean 12,24 Le grain de blé S'il tombe à terre Il reste seul Mais s'il tombe Et qu'il meurt Il produit beaucoup de fruits Donc Jésus comprend Quand on commence à le chercher Il dit Ah c'est bon L'heure est arrivée maintenant Où je vais être livré Voilà C'est ça bien aimé Donc plutôt que De focaliser sur des humains Plutôt que de chercher A fuir En disant Bon je veux changer de travail Je veux changer De roulement Parce que ce collègue là Je supporte Bien aimé Prions pour voir la gloire de Dieu La gloire de Dieu C'est que Celui qui te persécute Saul de Tarse Lorsque Dieu se révèle à Ananias Il lui dit Il y a un homme Que j'ai choisi Ananias dit Mais Seigneur Mais nous avons appris Par beaucoup Tout ce qu'il a fait Comme mal Le Seigneur dit quoi Il dit Écoute C'est un instrument Que j'ai choisi Pour souffrir pour mon nom Pour faire connaître mon nom Pour faire sortir des ténèbres A la lumière Tous ceux qui ne me connaissent pas Bien aimé C'est ça la gloire de Dieu Alors changeons notre attitude Imitons le Seigneur Le Seigneur Est tout puissant Pour changer les choses Deuxième point On a dit Premier point Dans l'imitation du Seigneur On écoute la parole On accepte la parole du Seigneur On l'imite Dans la manifestation de l'amour Deuxième point L'esprit De sacrifice C'est ça Bien aimé Le Seigneur veut nous amener Bien aimé A l'esprit de sacrifice Dieu veut nous amener A l'esprit de sacrifice Et dans ce point J'ai mis deux sous-points Le premier C'est que Dieu utilise Les bons Dieu va se faire souffrir Les bons Pour Sauver les mauvais Mais pour ça Ça nécessite Un sacrifice du bon C'est ça Bien aimé Et ça Nous avons du mal À comprendre cela Nous avons du mal À saisir cela Bien aimé Nous avons du mal Nous lisons Genèse Genèse 50 Imiter le Seigneur Dans l'esprit Du sacrifice Genèse 50 On peut lire A partir du verset 15 Quand les frères de Joseph Virent que leur père était mort Ils dirent Si Joseph nous prenait en haine Et nous rendait tout le mal Que nous lui avons fait Et ils firent dire à Joseph Ton père a donné cet ordre Avant de mourir Vous parlerez ainsi à Joseph Oh Pardonne le crime De tes frères Et leur péché Car ils t'ont fait du mal Pardonne maintenant Le péché des serviteurs Du Dieu de ton père Joseph pleura En entendant ces paroles Ses frères Vintrent eux-mêmes Se prosterner devant lui Et ils dirent Nous sommes tes serviteurs Joseph leur dit Soyez sans crainte Car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité de me faire du mal Dieu l'a changé en bien Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver la vie A un peuple nombreux Soyez donc sans crainte Je vous entretiendrai Vous et vos enfants Et il est consolat En parlant A leur cœur J'aime beaucoup cette phrase à la fin Et il est consolat En parlant A leur cœur Vous voyez là Il s'agit d'une question de cœur Mais bien aimé Pour arriver A ce que Vous savez Moi j'aime comme c'est écrit là On dit il est consolat En parlant à leur cœur Vous savez parfois Tu peux parler à quelqu'un La personne est en colère Mais en réalité L'esprit te dit Continue à parler Parce que La colère en réalité Manifeste Que le cœur N'est pas Comment dire ça N'est pas insensible Il y a quelque chose Qui se passe Mais il a fallu du temps Pour que ça quitte De la méchanceté De la jalousie Du complot De tout cela Jusqu'au point Maintenant D'être réceptif Il a fallu Toutes ces choses là Pour qu'ils sentent Ils comprennent Qu'on s'est mal comporté On a mal agi Mais tout ça bien aimé Il aurait fallu que quelqu'un paye C'est Joseph Vous voyez ils ont eu peur Ils ont envoyé un message A Joseph De dire Notre père est mort Maintenant Tu ne vas pas nous laisser comme ça Tu ne vas pas rester en guerre Avec nous Nous n'allons pas être une famille divisée Notre père qui était là Qui faisait tampon Qui aurait pu réconcilier la famille N'est plus là Donc finalement C'est à toi De jouer ce rôle Vous voyez bien aimé Les songes Que Joseph avait eu autrefois Se réalisent Eux même ils disent quoi Nous sommes tes Serviteurs C'est ça bien aimé Mais Joseph A dû accepter Le travail Que Dieu a fait Il a accepté D'être un sacrifice C'est ça Que beaucoup de chrétiens Ne comprennent pas On est là A se poser la question Mais c'est toujours moi Mais pourquoi moi ? J'en ai marre d'être exploité J'en ai marre Vous savez Je raconte souvent cette histoire Une maman qui Parle à son enfant Ce sont des grands enfants Et la maman dit à l'enfant A une fille J'aimerais que tu nettoies la voiture Donc la fille est chrétienne Officiellement Et les autres membres de la fratrie Ne le sont pas Donc la maman dit à la fille J'aimerais que tu nettoies la voiture Ah oui mais oui Mais maman En plus c'était devant moi Que ça se passe Oui mais c'est bon Il n'y a pas que moi C'est trop là Il n'y a que moi qui fais Les autres ils sont là Ils font rien Ils utilisent la voiture Ils font rien C'est pas normal Ils ont commencé à partir dans des Au moment j'observais la scène J'ai dit oui mais tu sais pourquoi Maman te demande à toi C'est parce que toi tu es chrétienne Les autres ils ne sont pas chrétiens Ils n'ont pas la vue Oui mais oui mais c'est bon C'est bon Ils utilisent la voiture Ils n'ont qu'à le faire J'ai dit oui Tout ce que tu dis C'est entendable Mais bien aimé là On passe à une étape C'est une question de nature Parce que si on reste dans le légalisme J'ai droit J'ai pas droit Bien aimé on sera triste Or le fonctionnement de Dieu C'est que le bon Paye pour les mauvais C'est comme ça Et moi je dis à la personne Non si maman te sollicite Toi c'est parce que tu es chrétienne Et en plus Si tu réagis comme ça Devant tes frères Quel message tu donnes Tous pareil Parce que l'autre va dire Non j'ai pas envie L'autre j'ai pas envie non plus Toi aussi tu vas dire Ah bah ils n'ont pas envie Bah moi non plus Après tu vas leur parler de Jésus Mais non Oui mais c'est toujours moi C'est toujours moi qui Je dis écoute oui Dans ce cas là Prie Dis à Dieu Seigneur Donne moi la force Parce que là j'ai pas envie Vous savez La parabole de Matthieu 21 Les deux fils Le premier qui dit non Qui finalement est touché Au fond de lui Il dit mon père j'irai L'autre qui dit oui Et qui n'obéit pas Je dis c'est vrai Que c'est pas toujours Agréable C'est injuste C'est vrai Mais nous nous sommes D'une nouvelle nature Donc toi tu ne dois pas faire Comme les autres Parce qu'ils refusent Toi tu refuses aussi Mais non Il faut qu'ils voient La vie de Dieu en toi Quand tu fais lundi Tu fais samedi Tu fais la semaine d'après Tu fais la semaine A force de faire Dieu utilisera Ton sacrifice que tu fais Pour leur parler Et vous savez Quand c'est comme ça Tu n'auras même pas insisté Tu verras un jour Tu te lèves pour aller faire Il dit non non Laisse je vais aller faire Bien aimé C'est comme ça que Dieu a agi On connait l'histoire D'un frère qui nous raconte Lorsqu'ils étaient étudiants Ils cuisinaient à tour de rôle Et lorsque ça arrivait Au tour d'un frère Il disait Ah non non Oh allez laisse Laisse moi Je vais faire Je vais faire Mais il ne faisait pas Alors le frère se décide Il dit bon A partir d'aujourd'hui Quand c'est ton tour Moi je veux faire Mais bien aimé Quand le frère dit ça Il ne dit pas ça De gaieté de coeur La fleur au fusil En sifflotant En disant Non Vous savez parfois Tu dis une phrase Tu réfléchis après Tu dis Hé Là je me suis engagé Je me suis engagé Mais comme j'ai déjà dit C'est sorti Bon Que le Seigneur m'aide C'est ça Et arriver Autour de la personne Une fois Deux fois Vous allez voir la personne Elle-même Se lever pour des bons Laisse je vais faire Bien aimé C'est ça Pourtant Si tu vas dans une polémique Dans des Discutes Dans des disputes Tu vas t'énerver Tu vas dire une parole Mauvaise Et là Le païen maintenant Ah ben voilà Ah bon T'es chrétien toi T'es chrétien toi Et Tu es entre Mélangé entre la honte Et la colère En même temps Le Seigneur nous amène Bien aimé Au sacrifice Joseph a compris ça Il dit à ses frères Mais suis-je à la place de Dieu Moi Non Moi je ne suis pas à la place de Dieu Moi je ne suis pas Dieu Dans un autre passage Je crois que c'est dans Genèse 45 Où il dit Vous avez médité de me faire le mal Mais Dieu L'a transformé En bien Mais Joseph A dû Accepter bien aimé Ce sacrifice Joseph a dû accepter De mourir Et C'est ce que Beaucoup de chrétiens bien aimés Échouent de faire D'accepter D'être des sacrifices On est toujours Dans une logique comptable Dans une logique Gagnant Gagnant Qu'est-ce que je vais gagner On me propose ceci Qu'est-ce que Vous savez Il y a des gens au travail Même son bulletin de paye Sa piche de paye Il est pris Tout Il sait compter Au centime Je lui ai dit Mais en tout cas Toi tu dois travailler En comptabilité Il n'y a rien Il te dit Ah oui Non non Aujourd'hui il n'y a pas de cadeau Je ne fais pas de cadeau Mais toi maintenant Chrétien On te trouve aussi Dans les mêmes choses Il y en a Ils veulent travailler Tous les jours fériés Ils veulent travailler Non Parce qu'il sait Que là 50 euros par jour Il veut tout Il veut tout Mais toi maintenant Chrétien On te trouve aussi Dans les mêmes combats Que les autres Mais non Parfois tu renonces Il dit Bon ok Je laisse Voilà C'est ça que le Seigneur Veut bien aimer L'esprit De sacrifice C'est ce que j'ai dit A cette sœur Non accepte de mourir Accepte De te sacrifier C'est difficile Mais quand c'est difficile Prie Dis à Dieu Seigneur Je n'ai pas envie Mais c'est toujours moi Qu'on envoie C'est toujours à moi Qu'on demande Et bien aimé Vous savez Quand c'est comme ça aussi Soyons aussi honnêtes Et vrai Un parent Aura plus facile A répondre A un besoin D'un enfant Comme ça Qu'à celui Qui dit non A tout De manière générale Je ne dis pas Que l'enfant Fera une différence Non mais C'est plus agréable Quand tu sais Que c'est un enfant Qui est correct Qui est bien Et qui me rend toujours L'appareil C'est plus facile Donc c'est dire Que d'une certaine manière Dieu aussi te récompense D'une certaine manière Mais plus que cela Dieu est glorifié Quand tu obéis Quand tu acceptes De te sacrifier Quand tu acceptes De faire Quand tout le monde Dit non Au travail Le patron arrive Il dit Non 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 Moi je ne suis pas payé Pour ça Moi je ne suis pas payé Pour ça Toi tu dis Bon je vais le faire Et là Oh non non Si tu le fais Ça veut dire Que tout le monde Va le faire Non 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 Moi j'accepte S'il faut le faire Je le ferai tout le temps Voilà Il a bien aimé Le jour où Le Seigneur ouvra Une porte pour dire Je suis chrétien La personne Tu seras Comment dire le mot Crédible Je ne sais pas Je ne sais pas si Voilà Tu seras plus crédible Je ne dis pas Que la personne Va se convertir Mais tu seras plus crédible C'est à dire Que la personne Quand tu vas venir Le parler de Jésus La personne A des éléments concrets Il sait que Elle sait qu'elle ne peut pas T'accuser sur tel point Tel point Parce que Elle a des éléments tangibles Quand tu lui parles C'est ça bien aimé L'esprit de sacrifice Vous savez Toujours le frère Dont je parle là Il dit quand il sait Quand il a dû se faire baptiser Il vivait avec des chrétiens Et les chrétiens Avec qui ils vivaient Vous savez des étudiants Qui vivent dans des situations De précarité Pays étrangers Où tu manges Une fois par jour Et dans une maison Vous êtes cinq parfois Cinq gaillards Déjà Un gaillard Vous vous rendez compte Un repas par jour C'est à dire qu'un gaillard Il peut manger Pour dix Mais là vous êtes cinq Et donc là Quand le premier rentre Il mange sa part Et comme on dit en français Les absents ont toujours tort Donc il laisse une petite aux autres Le deuxième arrive Il mange Mais les autres qui arrivent Avec la petite part Ils disent Tiens viens manger avec nous Bien aimé Mais vous pensez que ceux Qu'ils proposent Ils n'ont pas Mais ils ont faim Ils ont aussi faim Mais l'esprit de sacrifice On se dit écoute Moi je veux partager Et vous savez Le jour où Ils parlaient avec des bien aimés Ils disent au frère Mais toi tu veux pas Te faire baptiser Il dit oui Demain Ils n'ont pas eu à expliquer Non bien aimé Preuve par neuf Excusez moi l'expression C'est voilà Donc c'est Les choses sont tangibles Le monsieur a vu Le comportement Il s'est dit Ah voilà S'il me demande De suivre ce Jésus là Je veux suivre Parce que c'est la vérité Je vois C'est ça bien aimé Acceptons Il y a une intervention On va continuer Oui donc Il y a un frère Qui revient sur La réponse Que tu as donnée Tout à l'heure Parce que tu as dit Tu as dit Que si Dieu utilisait Un autre chrétien Pour Éprouver l'autre Parce qu'il était charnel Donc lui il revient Il dit Mais Dieu lui-même Peut nous éprouver Et pourtant Il est saint Contrairement au chrétien Qui peut être charnel Comment expliquer cela Oui Dieu Dieu peut le faire directement Parce qu'il est tout puissant Il a un enseignement à faire Mais Bien souvent Il va utiliser Des humains Il va utiliser Des esprits Il va utiliser Comme il l'a fait pour Job Voilà Donc il va utiliser Des situations Pour le faire Mais parce qu'il a Un objectif A atteindre Il faut comprendre Que Comme Jacques nous dit Qu'on doit On doit se réjouir De passer par des épreuves Parce que Ça produit un travail La patience Ça produit la foi en Dieu Ça produit la purification Ça produit le fait Qu'on devienne Pardon Proche de Dieu Voilà Maintenant Dieu peut utiliser Dieu est libre de faire Comme il veut Mais Le moyen Le plus simple Qu'il utilise C'est les humains Il peut utiliser un ange Mais Souvent Il va utiliser les humains Pour Pour nous travailler Ça sera des choses Du quotidien Quelqu'un du travail Quelqu'un dans la rue Quelqu'un à l'église Quelqu'un Et quand j'ai dit Charnelle Non J'ai pas dit Forcément J'ai dit que ça peut être Je rectifie J'ai dit que ça peut être Un vrai chrétien Mais qui manifeste Un comportement charnel C'est ça C'est à dire Ça peut nous arriver à tous Quelqu'un te dit Ou alors tu fais une blague Qui va vexer le frère Tiens mon frère Tu as pris du ventre L'autre Il est triste Pendant une semaine Voilà donc c'est Parfois des choses Comme ça que tu vas dire Mais ça va Donc je rectifie Attention Donc ça peut être Quelqu'un de charnel Mais ça peut être C'est un vrai chrétien Mais Qui Peut manquer aussi De sagesse Dans la façon De faire les choses Dis quelque chose Mais toi Ah là Le Seigneur veut me travailler Sur ce point là Parce que je vois Que je suis encore Susceptible Il faut que le Seigneur Me délivre de cela Voilà Donc c'est C'est ça Ok donc on continue Bien aimé Avec L'esprit De sacrifice Dieu bien aimé Veut Que nous puissions Accepter De nous sacrifier Comme Joseph Acceptait Comme l'exemple Que j'ai pris Bien aimé De cette bien aimée Je lui ai expliqué Je lui ai dit Non si on te demande A toi Sache que La banque du ciel Se remplit Et ta joie Ce sera de voir Tes frères un jour Se convertir aussi Mais pour qu'ils se convertissent Il faut qu'il y a un travail Qui se fasse Il faut qu'il y ait des choses Qui se fassent aussi C'est ça bien aimé Alors acceptons bien aimé D'être des sacrifices Pour les autres Premier point On a dit Dieu utilise les bons Pour Sauver les mauvais De la même manière Qu'il a fait avec Jésus De la même manière Qu'il a fait avec Étienne De la même manière Qu'il a fait avec Esther Et d'autres encore Et deuxième point Dans l'esprit de sacrifice C'est que Dieu Veut Que nous puissions Aussi Accepter de renoncer A ce qui peut être Un droit pour nous Pour le bien des autres On va lire 1 Corinthiens 9 L'apôtre Paul explique cela Ca fait toujours partie De l'esprit de sacrifice C'est à dire que Il n'y a pas d'obligation Mais Je fais les choses Je me prive parfois De certaines choses On va lire Ce que L'apôtre Paul explique 1 Corinthiens 9 1 Corinthiens 9 Verset 19 Car Verset 19 Bien que je sois libre A l'égard de tous Je me suis rendu Le serviteur de tous Afin de gagner Le plus grand nombre Paul dit Bien que je sois libre Je suis libre De faire ce que je veux Mais je me suis rendu Volontairement Serviteur De tous Avec quel objectif Afin De gagner Le plus grand nombre Il explique maintenant Avec les juifs J'ai été comme juif Afin de gagner les juifs Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoi que je ne sois moi-même Sous la loi Afin de gagner Ceux qui sont sous la loi Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Quoi que je ne sois point Sans la loi de Dieu Etant sous la loi de Christ Afin de gagner Ceux qui sont Sans la loi J'ai été faible Avec les faibles Afin de gagner Les faibles Je me suis fait Tout à tous Afin d'en sauver De toute manière Quelques-uns Je fais tout A cause de l'évangile Afin D'y avoir Part Alors L'apôtre Paul explique Et Je Je joins ce passage A Vous savez Jésus A un moment dit Que je me suis sanctifié Pour vous A un moment Jésus dit Je me suis sanctifié Je me suis mis à part Pour vous C'est-à-dire quoi Jésus qui est fils de Dieu Aurait pu vivre une vie sur terre De richesse De gloire De puissance Tous les jours Il avait la vie de puissance Mais Il y avait aussi des moments où Il manifestait la faiblesse La fatigue La fin Mais il dit J'ai accepté cette situation-là Pour vous servir d'exemple Jean 13 Qu'on a lu Lorsqu'il lave les pieds des disciples Vous voyez que Pierre Il dit Non mais Seigneur C'est pas normal C'est pas à toi de le faire ça Mais Jésus l'a fait Il était pas obligé Mais il le fait Pour Nous servir d'exemple Et l'apôtre Paul dit ici Je me suis Fait tout à tous J'ai été faible Avec les faibles Romains 15 1 à 2 nous dit Que l'effort soutienne Les faibles Donc c'est Une décision Volontaire Qu'on prend De s'abstenir De certaines choses Pour ne pas Être une occasion de chute Pour les autres Et lorsque Je précise quand même Que dans ce que Paul dit J'ai été Comme juif Comme les juifs Avec les juifs Parce que certains Utilisent ces passages Pour dire dans ce cas Bon moi je vais aller évangéliser Les gens qui boivent l'alcool Je veux boire avec eux Et puis Ou on va se droguer Et puis je vais Ça sera l'occasion De prêcher l'évangile Voilà Donc c'est faux C'est pas biblique Ici Paul Ne parle pas de péché Donc il y a des lois Où on disait Faut pas manger ici Faut se laver les mains Faut se raser la tête A partir du moment Où c'est pas un péché devant Dieu Paul dit Je me soumets à ça Voilà J'arrive à un endroit On me dit Bon ici on mange pas de porc Paul lui qui est mature Dans la foi Se dit Bon manger le porc Ou ne pas manger le porc Qu'est-ce que ça fait Alors plutôt que de commencer A débattre Pourquoi vous mangez pas le porc Mais vous connaissez pas la porc Non Il dit bon Comme eux ils sont habitués Comme ça Ils sont enseignés comme ça Ils ont un passé De la loi juive Qui les enseigne ça Parce que Il faut comprendre Qu'il y avait des juifs Qui se convertissaient au christianisme Qui venaient avec leurs idées On se rappelle de Pierre Dans acte 10 Je crois Où le seigneur lui dit Tue et mange Pierre dit Non c'est impur Dieu lui dit C'est moi qui décide Ce qui est pur Et ce qui est impur Donc Paul Se retrouve dans des situations Où il voit que les frères Font des choses de cette manière Bon Il n'en fait pas un problème A partir du moment où On le fait pour le seigneur Mais gloire à Dieu Mais combien on voit aujourd'hui J'ai discuté avec un frère Qui me dit Je vois que la sainte scène Telle que vous faites Ce n'est pas biblique La sainte scène C'était un repas Et ils partageaient ça A l'aurore Là vous faites ça Il est midi Ou 11h Je dis bon Frère Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Je n'ai pas de réponse A donner Je dis mais quand même Je veux te dire quand même Que l'idée de la scène C'est de se souvenir De ce que le seigneur A fait pour nous C'est ça le message Maintenant On va dire Est-ce que c'était le matin Est-ce que c'était la nuit Est-ce qu'il y avait l'agneau Est-ce qu'il y avait Des pommes de terre Cuites au four Ou alors Les fours qu'ils avaient à l'époque Je ne sais pas si on peut Les retrouver aujourd'hui Bon Vous voyez que C'est une perte de temps Bien aimé C'est une perte de temps Je lui donne même Le témoignage De Richard Oumbrand Certains l'ont peut-être vu Sur Youtube Où il dit Qu'ils ont fait la sainte scène Sans rien Non avec rien Comme il dit lui-même Je ne sais pas si les gens Ont vu ça Il dit on a fait la sainte scène Mais on n'avait rien Mais il explique Que même si on n'avait rien Il y avait quelque chose Parce que nous Quand on s'asseyait Parce qu'ils étaient en prison Donc il s'asseyait comme ça Il dit Bon maintenant On va partager Le repas du Seigneur Il prie Mais il dit qu'il n'avait rien J'ai dit au frère J'envoie la vidéo au frère Je dis bon Qu'est-ce que tu peux dire de ça Il dit Oh Ce sont des théories Je dis Ah bon Donc toi Tu es plus fort que Richard Oumbrand J'ai dit bon Qu'est-ce que tu veux On ne peut pas discuter Il y a des endroits Où les frères N'ont pas de moyens D'acheter du jus De raisin Ou même du vin Ils prennent la Sainte Seine Avec de l'eau Ils prennent un petit bout de pain Ils prennent de l'eau J'ai dit au frère Mais donc tu penses que Oui mais ils ne sont pas bibliques Je dis bon Ils font avec les moyens qu'ils ont Ils sont étudiants Ou ils prennent de l'eau Ils mettent un peu de sucre L'eau sucrée Bon ça c'est des choses Qu'on ne connait pas en Occident Mais en Afrique Ce sont des choses Quand tu galères Le lait Ce n'est pas tout le monde qui l'a Donc tu prends Un peu d'eau Tu mets un tout petit peu de sucre Ça te fait ton petit déjeuner J'ai dit mais Celui qui fait ça Avec son petit morceau Ils sont ensemble Réunis dans la présence du Seigneur Donc ça ne compte pas Je dis bien aimé Alors si c'est pour rentrer Dans des polémiques Sur des choses comme ça Pour moi c'est une perte de temps Voilà Le plus important C'est qu'on se souvienne On prenne conscience Du fait que Jésus A fait couler son sang à la croix Jésus a donné sa vie À la croix Et Il a fait Pour nous délivrer Pour nous libérer Pour nous donner la vie éternelle C'est ça le plus important Après Le reste Donc aujourd'hui Je vais quelque part On me dit Bon La Sainte Seine C'est avec Il n'y en a que du lait Avec Gloire à Dieu Moi je prie Je considère que Voilà C'est C'est le Seigneur qui est là Voilà C'est ça le plus important Et c'est ça bien aimé Et Ici on voit Que Paul dit J'ai renoncé volontairement À certains droits Pour servir Le témoignage Afin de gagner Le plus grand nombre S'il le faut C'est ça bien aimé Acceptons de renoncer C'est ça aussi le sacrifice Tu arrives quelque part Toi Le repas en bon français C'est entrer Peut-être apéritif avant Entrer Vous savez il y a des repas Qui commencent à 11h Qui finissent à 19h Vous êtes à table de 11h à 19h Tu vas aller à un endroit Où Où c'est Excusez-moi le terme Donc tu arrives C'est Voilà Deux beignets Quelque chose Mais on veut Non 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 Après le repas C'est le fromage Après le fromage C'est le petit dessert Après il y a le petit café Après Bien aimé Mais Si tu es dans une logique comme ça Mais comment tu feras Quand le Seigneur va t'envoyer En mission ailleurs Tu vas faire comment ? Tu vas réclamer ton fromage Le repas c'est à midi Oui mais midi c'est en France Comme quelqu'un disait Donc les français mangent à midi Parce que c'est vraiment leur Pas parce qu'ils ont faim Mais parce qu'il est midi Et moi je le vois Tu vois des jeunes Qui déjeunent à 10h 10h Bon petit déjeuner Ils me disent Jean-Luc c'est concomment Mais vraiment Des vrais métronomes Bien réglés Quand tu vois descendre Ah tu comprends Qu'il vient pour son repas Mais il n'a pas faim Parce que c'est midi C'est comme ça Or le Seigneur veut Nous délivrer de ça Voilà Il veut qu'on accepte En fonction des situations Il y en a Je me rappelle Quand on était au 108 Tour d'Elbeuf Prédication On dépasse un peu midi Tu vois Il se lève discrètement Il prend son manteau Parce qu'il a mis Son poulet au four Jusqu'à midi 10 Et il sort Il rentre chez lui Pour aller retrouver son poulet Bien aimé Le Seigneur veut nous délivrer De cela Il veut nous délivrer Mais c'est quelque chose De volontaire C'est ce qu'on nous dit De Moïse On dit dans Hébreu 11 Moïse Quand il a grandi Il a refusé De se faire appeler Fils de la fille de On va dire On va dire Hébreu 11 Hébreu 11 Bien aimé C'est cela L'esprit de sacrifice C'est que Je ne compte Je ne vois pas Ma vie à moi seulement Mais Je sais que Ma vie à moi Doit servir Pour le salut des autres C'est cela Que Jésus dit Je me suis sanctifié Pour vous Hébreu 11 23 C'est par la foi Que Moïse A sa naissance Fut caché Pendant trois mois Par ses parents Parce qu'ils virent Que l'enfant était beau Et qu'ils Ne craignirent pas L'ordre du roi C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Refusa D'être appelé Fils de la fille De Pharaon Aimant mieux Être maltraité Avec le peuple De Dieu Que d'avoir Pour un peu De temps Un temps pardon La jouissance du péché Regardant l'opprobre de Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors D'Egypte Oh c'est beau Car il avait les yeux Fixés sur la Rémunération Bien aimé N'est-ce pas beau Moïse Qui était dans la maison Du roi Il a préféré Rénoncer à tout cela A la richesse A l'or A tout ce qu'il y avait Pour s'identifier Au peuple de Dieu Il a préféré Le propre de Christ Comme on nous dit ici Plutôt que les richesses Qu'offrait l'Egypte Mais C'est un choix Volontaire Qu'il a fait Et bien aimé Nous aussi Le Seigneur Va nous amener Parfois A Prendre des décisions Parfois A prendre des positions Qui ne sont pas Une obligation Mais qui vont Dans le sens De la construction Et du salut des autres C'est ça Je renonce à moi-même C'est ce que l'apôtre Paul Dit dans Acte 20-24 Il dit Je ne fais aucun cas De ma vie Comme si elle m'était Précieuse Pourvu que j'accomplisse Avec joie La mission Que le Seigneur Me donne Ma vie N'a plus Ne compte plus C'est ça bien aimé Et c'est ça Que le Seigneur Veut aussi pour nous Renoncer volontairement A certaines choses A certaines façons De faire L'objectif étant Le salut Des âmes Le Seigneur Veut nous amener Dans cela Et beaucoup de chrétiens Sont dans le légalisme Oui ça j'ai droit Je peux le faire Ça j'ai pas le droit Oui mais Le Seigneur veut nous amener Plus loin C'est pas une question De j'ai droit Ou j'ai pas droit Non Tu as peut-être droit Ou t'as pas droit Mais est-ce que tu es prêt A changer tes habitudes Le culte commence A 10h Toi tu aimes Être à la 8h30 Pour l'intercession De 9h Gloire à Dieu Mais un jour Tu dois récupérer Quelqu'un Qui descend De chez lui A 10h30 Le culte a commencé A 10h Bon tu dis Bon Seigneur J'ai fait ce sacrifice Pour toi Tu ne penses Tu ne te préoccupes pas Pour toi J'ai raté J'ai loupé Oui mais toi tu as raté Mais tu pourras regarder ça Sur internet Mais au moins Tu as fait un détour Pour aller chercher quelqu'un Qui ne serait pas venu Si tu n'avais pas fait Cet effort là Toi tu es déjà sauvé Mais lui Il a eu des combats Il n'a peut-être pas voulu se lever Mais ta présence L'a poussé A venir Donc il n'est pas encore sauvé Donc réjouis toi Qu'il soit là Pour écouter la parole de Dieu On est en colère Ah c'est fini Je ne viens plus te Non Accepte de te sacrifier Le jour où il comprendra le Seigneur Il sera touché Parfois il te dit Il t'appellera pour dire Non 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 Ne viens pas me chercher Je prends le bus Je serai là à 10h Bien aimé C'est ça la gloire du Dieu Mais C'est un cheminement Il y a un travail Qui nécessite Un sacrifice de l'autre part Dans les débuts Ça va nécessiter Qu'on prenne sur soi Ça va nécessiter Qu'on casse nos habitudes Les français Les européens On a du mal Les habitudes C'est des habitudes La nourriture C'est pour 4 Alors quand c'est pour 4 Il y en a 7 Oh la la Il faut du prévenir Oh la la Mais Gloire à Dieu On mange ce qu'il y a On prie Et puis c'est tout Et bien souvent Le Seigneur multiplie Bien aimé Dieu est grand Bien souvent Il multiplie Ou alors On dit Bon comme il y en a 4 Il y a 4 morceaux Bon je laisse ma part Mais là Comme tu as déjà fait tes calculs Non 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 Moi le midi Comme il y a quelqu'un qui me dit Ah non non Moi le midi Si je ne mange pas Moi j'ai des vertiges J'ai la tête qui tourne Mais être chrétien C'est voilà Tu as ton sandwich Tu vois que l'autre est là Tu veux Parfois tu poses la question En te disant Bon il va dire non Tu poses la question par politesse Il dit oui oui Je veux bien Aujourd'hui J'aurai le ventre vide Mais pour la gloire de Dieu Bien aimé C'est ça être chrétien Vous savez Il y a des actes Parfois on voit les païens faire Toi tu es chrétien Tu as honte Parce que tu dis Mais est-ce que le païen Vient le proposer à l'autre C'est normal C'est à moi de le proposer C'est moi qui suis chrétien Tu as honte Mais au moins Tu prends la leçon Pour la prochaine fois Voilà Quand il reste Qui veut Qui veut partager Voilà C'est ça C'est ça bien aimé Mais c'est un sacrifice C'est un sacrifice Tu me diras Oui mais c'est Oui 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 C'est un sacrifice bien aimé Mais tu acceptes de le faire Parce que Comme le Seigneur dit Qu'il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Tu donnes Tu te dépouilles Mais Tu te réjouis Parce que là Tu dis Ah Seigneur merci Parce qu'aujourd'hui J'ai vaincu un sandwich Aujourd'hui Seigneur J'ai vaincu le repas du midi J'ai vaincu cela Mais C'est quelque chose De volontaire C'est là que j'insiste On a parlé du premier cas Où Dieu utilise De manière générale Les bons Pour Sauver les méchants Il va faire souffrir les bons Pour que les méchants soient touchés Mais il y a le deuxième cas Où C'est nous qui décidons Volontairement De nous dépouiller De certaines choses De sortir de nos habitudes Pour Être un canal Pour le salut Vous savez Jésus Combien de fois il a été Une occasion de chute Oh il a prié le jour du sabbat Oh il a fait souci En fait c'était ça Le problème des pharisiens Au lieu de dire Cet homme est guéri Gloire à Dieu Non Leur problème c'était quel jour Mais bien aimé Jésus dit à ces gens Mais vous êtes hypocrite Donc vous votre problème C'est une question de jour Au lieu de vous De glorifier Dieu Parce qu'il a agi Il a manifesté sa miséricorde Son amour Votre problème à vous C'est tel jour Il dit mais vous Quand votre brebis tombe Dans le puits Le jour du sabbat Vous faites quoi ? Vous croisez les bras ? Il dit mais vous êtes méchant Vous êtes méchant Vous faites peser Un joug lourd Aux autres Jésus fait exprès Comme ça Mais le but C'est d'amener ces gens Là à s'humilier Et on connait Une personne célèbre Qui s'est humiliée Dans Jean 3 Nicodème Qui est venu Vers le Seigneur Qu'est-ce qu'il dit à Jésus ? Il dit Je sais Nous savons que tu es de Dieu Pourquoi nous le savons ? Parce que Les oeuvres que tu fais Témoignent Que seul Dieu peut faire ses oeuvres C'est-à-dire que Même s'il y avait le débat Ça bat Ou ceci Nicodème a vu Et Nicodème n'était pas n'importe qui Il vient voir Jésus Pour attester Pour dire oui Toi tu es réveillante A bon de Dieu Parce que ce que tu fais là Non Même si nous sommes Des enseignants de la loi On n'a jamais vu Un humain faire ça Il n'y a que Dieu Qui peut faire ça Jésus lui dit oui Il faut maintenant Être de nouveau C'est ça Bien-aimé Jésus va Dans Luc 19 On dit qu'il va chez Zachée Tout le monde dit quoi ? Tous Murmurés Pourquoi ? Parce qu'il est allé loger Chez un homme Pêcheur Mais en allant chez Zachée Ils savaient ce que les gens diraient Ils savaient Ils savaient Il y a des choses qu'on ne fait pas Parce qu'on se dit Oh non je ne veux pas Je ne veux pas choquer les gens ici Je veux garder une image De quelqu'un d'équilibré Or le Seigneur va vouloir Par moment Quand il faut écrire quelque chose Tu écris bon Jésus est vivant Jésus vous aime Oh Cadeau à un collègue qui part À la retraite Bon Tu offres une Bible Beaucoup se cachent Non 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 Bon Je ne veux pas qu'on sache Trop parce que La discrétion Parce qu'on se cache derrière la laïcité Dans bien aimé Il faut accepter C'est un sacrifice personnel On dit bon Je fais ça Ça sauvera la vie Mais ça parlera aussi aux autres Parce que ça va parler De toutes les manières Les gens sauront Ils vont Ah bah tiens T'as vu ce que Oui oui Gloire à Dieu Voilà C'est ça Le Seigneur veut que nous puissions Entrer dans cela Bien aimé Acceptons bien aimé L'esprit de sacrifice Parfois dans la famille Nous sommes celui qui est rejeté Parfois dans la famille Nous sommes Prenons sa bien aimé Comme étant Un sacrifice C'est un sacrifice On se dit J'accepte le mauvais traitement Comme Joseph l'a accepté Mais je prie pour que le Seigneur se révèle Aux membres de ma famille Et beaucoup quand c'est comme ça Ils sont tristes Ils sont malheureux Parce que tu apprends qu'il y a un repas Que tu n'as pas été convié Tu apprends qu'il y a eu une naissance Un mariage Personne ne t'a dit Mais accepte ça comme un sacrifice Accepte Accepte Et le Seigneur Agira Acceptons cela bien aimé Est-ce qu'il y a des interventions ? Non ? Voilà bien aimé Et Un autre point Sur l'imitation du Seigneur Bien évidemment C'est L'attachement A la vérité Le Seigneur veut que nous puissions Nous attacher A la vérité Il veut que nous puissions Aimer la vérité Sans compromis C'est ça que le Seigneur attend de nous Comme Jésus dit dans Jean 14, 21 Il dit que celui qui m'aime Il garde Mes commandements Mais l'objectif C'est pour les mettre en pratique Comme nous l'avons lu Dans Jean 13 Jésus dit Ce que je fais C'est pour que vous aussi Vous le fassiez Vous fassiez la même chose Et la vie chrétienne C'est La répétition L'imitation De la vie de Jésus C'est ça Dans ce monde Quand tu imites On dit Oh il n'a pas de personnalité Mais quand il s'agit de Jésus On est autorisé à 1000% A ne pas avoir de personnalité Parce qu'en réalité Paul dit dans Galate 2, 20 Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Et puisque c'est Jésus qui vit en moi Alors Ma vie n'est qu'une Reproduction de la sienne C'est ça bien aimé L'attachement à la vérité L'attachement à la Bible L'attachement à la parole Plus on est exposé à la parole de Dieu Plus cette parole nous transforme Plus on est exposé à la parole de Dieu Plus cette parole agit en nous Plus on est exposé à la parole de Dieu Plus on peut reconnaître Ce qui n'est pas de Dieu Puisqu'on est imprégné de la parole de Dieu C'est ça bien aimé Plus on reçoit la parole de Dieu Le Saint-Esprit s'en sert Comme Jésus dit Le Saint-Esprit viendra Il vous rappellera les choses Que je vous ai dites Il vous rappellera ces choses Mais ces choses là Nous les connaissons Parce que nous avons la Bible Et on est en mesure de juger De dire Ah ça C'est pas biblique Ça C'est pas normal Ça c'est pas ce que le Seigneur demande Ça C'est pas ce que le Seigneur veut de nous On peut discerner C'est cela bien aimé Et le diable Va vouloir Parfois attaquer Et parfois utiliser même la parole C'est pour ça que beaucoup se font séduire Vous savez quand le diable vient voir Jésus Dans Luc 4 Matthieu 4 Il utilise des arguments bibliques Mais Qu'il a tourné à sa sauce Comme il a fait avec Ève Dieu a-t-il dit que si vous mangez de tous les arbres Dieu a-t-il dit cela ? Et c'est ainsi que Ève se fait avoir Mais ce jour-là Il est tombé sur La parole vivante La parole de vérité Il a voulu tromper en disant Regarde il est écrit Que tu peux monter Du haut du pinacle du temple Et te jeter Il envoie des anges Le Seigneur répond Non il est écrit Que tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu Il dit Regarde les royaumes Regarde tout cela m'appartient Quelle beauté Mais il suffit que tu te possèdres C'est entre nous Tout cela m'appartient Mais je ne dirai rien C'est entre nous Je te les donne Tu gères Il dit non Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu Tu ne te possèderas que devant lui seul Bien aimé C'est cela Imitons le Seigneur aussi Dans ce sens-là Dans l'attachement Dans l'amour pour la vérité Dans l'amour de la vérité Dans Jean 2 Jésus est arrivé Même à chasser Le vendeur du temple Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui Dans le milieu chrétien Toutes sortes d'aberrations Toutes sortes de mensonges Où finalement Dieu est remplacé par l'argent Bien aimé 90% De conflits Dans les assemblées Sont liés à l'argent 90% Bon ça c'est moi qui dis Je n'ai pas fait de statistiques Mais en tout cas La plupart des cas Quand il y a un problème Il y a toujours une question d'argent Derrière Toujours une question d'argent Oui parce qu'il n'a pas rendu l'argent au siège Parce que l'autre n'a pas respecté Parce que Vous savez Il y a des termes aujourd'hui dans les milieux chrétiens On accuse des gens de détournement Vraiment c'est vraiment le fisc Donc les églises sont devenues Le trésor public quoi Trésor public Mais ça ça arrive Quand les gens n'aiment pas la vérité Les gens ne sont pas attachés à la vérité C'est ça qui arrive bien aimé Un dernier point Il y en a beaucoup Mais on ne peut pas tous les citer C'est considérer bien aimé Les autres comme étant Supérieurs à nous même Ça c'est un point capital Et qu'on a vu aussi dans Jean 13 Où Jésus en avant les pieds des disciples Il apprend l'humilité Il apprend l'amour Être disponible les uns pour les autres Il apprend aussi Le fait De S'entraider Et Paul le dit Dans Philippiens 2 Que nous allons lire pour Finir Philippiens 2 Philippiens chapitre 2 On peut commencer à partir du verset Si donc il y a quelques consolations en Christ S'il y a quelques soulagements de la charité De l'amour S'il y a quelques unions d'esprit S'il y a quelques compassions Et quelques miséricordes Rendez ma joie parfaite Ayant un même sentiment Un même amour Une même âme Une même pensée Ne faites rien par esprit De partie ou vaine gloire Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres Comme étant au-dessus de vous-même Que chacun de vous Au lieu de considérer ses propres intérêts Considère aussi Ceux des autres On peut s'arrêter là Mais il parle ensuite De Jésus Il prend l'exemple de Jésus C'est pour ça qu'on a mis ce point là Il dit Regardez Jésus lui-même Qui est Dieu A renoncé volontairement A son titre de Dieu au ciel Il est venu sur la terre Comme un humain Et il a accepté de vivre cela Par amour pour nous Il a renoncé à tout cela Et l'apôtre Paul nous dit Nous aussi Prenons Jésus comme exemple Regardons les autres Comme étant supérieurs à nous-mêmes Jésus le dit dans Luc 14 Lorsque tu vas dans une fête Mets-toi à la dernière place Et ça c'est quelque chose Qui pique Beaucoup Les chrétiens Quand tu observes Tu vois que l'autre Semble avancer Parfois Une parole Comme on disait tout à l'heure Un chrétien Un bon chrétien Mais qui manque de sagesse Je vais éviter de dire Un chrétien charnel Un chrétien qui Qui dit Oh là là La louange Quand Tel bien-aimé est là Quand tel frère est là C'est Oh là là C'est magnifique Alors toi tu es là Tu dis Ah ouais d'accord Donc nous ici On sert du décor Et accepte Gloire à Dieu Gloire à Dieu Parce que de toutes les façons Qu'il fait C'est Dieu qui fait C'est Dieu qui agit Et même Si l'autre est fort Vous savez Le raisonnement est simple On dit bon On est dans la même équipe On est tous dans l'équipe du Seigneur Donc tout le monde gagne Vous savez Dans une équipe De foot ou de basket Si vous avez le meilleur joueur Et que ce meilleur joueur là Mette au basket 60 points à lui tout seul Et que vous gagnez Mais vous gagnez tous Après certes On dira bon Le MVP Le tel C'est lui Mais bon Au moins Toi tu as quand même la joie Parce que tu sais que On a gagné Voilà Parce qu'on a le meilleur avec nous Mais nous qu'est-ce qu'on veut On veut être celui Et bien aimé Vous savez quand c'est comme ça Vous avez beau avoir une très bonne équipe Mais si tout le monde veut être le meilleur Finalement vous allez perdre Parce que là où il y a l'occasion De faire la passe Tu dis Attends moi je fais la passe C'est toujours lui qui marque On parle toujours de lui Moi on va dire le meilleur passeur Mais lui il aura toute la gloire Alors celui qui est intelligent Il se dit Bah non Moi je fais la passe Lui comme il est habile Il est rapide Bon il va marquer C'est pour tout le monde On se réjouit tous C'est ça bien aimé Le gardien qui est de l'autre côté Là lui oui Parfois il touche le ballon Une fois le match Mais quand on dit champion du monde Il est aussi champion du monde La joie est partagée Bien aimé Je cite ce point là Parce qu'il y a des chrétiens Qui ne supportent pas la critique Qui sont susceptibles Quand on parle de ces Les poils cérisses Ils sont là Bien aimé Non acceptons 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 d'être corrigés S'il le faut Parfois ça sera fondé Parfois ça sera infondé Mais comme on a dit Quand c'est infondé Comprends que Dieu Est en train de te faire Entrer dans son plan à lui Quand c'est infondé Oui bah oui Mais montre moi Oui mais prouve moi Mais non Mais non On va pas rentrer dans Non Gloire à Dieu Que Dieu soit béni Mais quand tu dis gloire à Dieu Tu le dis aussi vraiment Quand tu sens qu'il y a Une petite pointe d'amertume Tu vas à côté Tu dis Seigneur Je refuse l'amertume Je refuse C'est ça bien aimé Acceptons Jésus Christ le fils de Dieu Pierre l'a repris On a lu dans Jean 13 Quand il veut laver les pieds Pierre lui dit Non tu n'as pas à faire ça Jésus lui dit Vous m'appelez comment ? Seigneur Oui Donc c'est moi le chef ici Je veux te montrer Et si tu ne veux pas Tu n'auras pas pas Jésus menace Pierre Dans Matthieu 16 Pierre reprend Jésus En disant Non tu ne mourras pas Jésus dit Arrière de moi Satan Jésus a accepté cela Lui qui est le fils de Dieu La contradiction Un jour il est devant ses juges Quelqu'un vient Il le gifle Il dit Mais pourquoi ? Si j'ai dit quelque chose de mal Mais dis-moi Montre-moi en quoi j'ai dit Quelque chose de mal Et si je n'ai rien dit de mal Alors dans ce cas là Pourquoi tu me tapes ? Bien aimé C'est ça le Seigneur Jésus Imitons notre maître Acceptons la dernière place Il y a des chrétiens Qui sont toujours En train de polémiquer De discuter Bien aimé ça fait honte Ça fait honte Même pour débrutilles Bien aimé Oh c'est rouge Non c'est pas rouge C'est vert Pour tout Il y a toujours Bien aimé Non c'est pas normal Vous savez une attitude Comme ça finira Par t'amener aussi A discuter avec Dieu Dieu te dit C'est comme ça Non c'est pas comme ça C'est comme ça Mais oui bien aimé On se connait On se connait Tel qu'on parle là Nous nous connaissons tous Nous nous connaissons C'est pas un sujet de gloire Bien aimé Acceptons des moments Bon ok Tu te tais Gloire à Dieu C'est tout Il y en a qui veulent Toujours avoir le dernier mot Toujours 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 Bien aimé A ce jeu là Tu vas tomber sur plus fort que toi Tu vas tomber sur plus fort que toi Donc acceptons bien aimé De considérer les autres Comme étant supérieurs Quand on te dit Tu as mal fait Bon que ça soit constructif En quoi j'ai mal fait Parce que tu as fait comme ça Tu as fait comme ça Ah d'accord pardon Je pensais qu'on faisait Ah d'accord je me savais Voilà tu apprends en même temps Tu apprends Mais si tu es dans une position Où tu ne veux pas apprendre Vous savez quand c'est comme ça Les gens disent Bon laissez-le Laissez-le Quand il va bien se planter On va tous tomber dessus maintenant C'est comme ça que ça se passe Malheureusement Vous savez un enfant Qu'on sait que lui On ne peut pas le reprendre Parce qu'il est mal éduqué Il est impoli Il est irrespectueux Vous savez à un moment donné Bon on te laisse Il y a un lion devant Quelqu'un veut te parler Tu regardes les gens Bon Ils disent bon On ne va rien dire Tu vas te faire dévorer par un lion Voilà Acceptons Quand on te reprend On te dit tu as mal fait Accepte N'explique pas Tu sais dans mon passé J'ai été humilié J'ai été rabaissé On va dans la psychologie De bien aimé Nous sommes en Jésus Christ Celui qui est en Christ Est une nouvelle créature Maintenant je ne dis pas Que les choses du passé Non Jésus Christ peut tout changer Il faut accepter Il faut faire le choix Voilà On a vu dimanche Rabe une prostituée Qui a été sauvé Voilà Zachaire un voleur Qui a été sauvé Le brigand à la croix A été sauvé Parce qu'il s'est humilié Alors acceptons Bien aimé Disons mon passé J'ai souffert dans mon passé On a abusé de moi Mais parce que ce monde est méchant Le péché est entré dans ce monde Et je ne connaissais pas Jésus Maintenant je connais Jésus Je suis une nouvelle personne Acceptons cela Mais quand tu es dans la nouvelle vie en Jésus Mais tu penses au passé Le Seigneur dit Quiconque met la main à la charrue Et regarde en arrière N'est pas propre au royaume Parce qu'il va toujours Vous savez c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 9 Il dit qu'on ne met pas le vin nouveau Dans de vieilles outres Son enseignement à lui Toi tu viens avec ce que tu es L'outre c'est nous Ah moi j'ai Tu sais moi j'ai Moi j'ai Moi j'ai Oui toi tu as Oui Mais aujourd'hui Jésus fait de toi une nouvelle personne Accepte C'est ce que Jésus dit à Nicodème Il dit tu es un vieux Un docteur Mais Tu dois naître de nouveau Pour connaître le royaume de Dieu C'est ça bien aimé Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide A Vivre tout ce qui a été Dit Peut-être que Ce qui n'a pas été dit Ou qui a été mal dit Que le Seigneur nous aide Moi le premier A écouter la parole de Dieu A l'accepter Et à imiter le Seigneur Jésus Christ Dans La manifestation de l'amour Dans La manifestation de l'esprit Le sacrifice Dans L'amour et l'attachement pour la vérité Et dans le fait de considérer les autres Comme étant au-dessus Supérieur à nous au nom de Jésus Seigneur nous prions pour te dire merci Pour ta grâce Seigneur Aide-nous Seigneur Seigneur tu vois Seigneur Combien nous Résistons Seigneur Si tu nous demandes Seigneur ces choses C'est parce que tu nous donnes la capacité Seigneur de les vivre Et tu vois combien nous traînons Seigneur Parce que Nous résistons Seigneur Parce que Nous pensons que Tout nous tombe dessus et c'est injuste Seigneur Nous prions pour que tu nous aides A te faire confiance aujourd'hui Seigneur Merci pour ta parole et pour ta grâce au nom de Jésus Christ Amen J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501